d'un sujet qui était de ne pas avoir d'interruption entre moi et le mur dans ma prière, vous vous rappelez ou pas ? Qu'est-ce que t'as retenu alors Benjamin en fin de compte ? Quoi j'ai ? Et pourquoi t'as mis une chaise ? C'est une blague ou c'est une illustration ? J'ai pas compris. Ah, vous voulez savoir ce qu'on a retenu hier ? Oui, qu'est-ce qu'on a retenu ? Pas ce que t'as fait ce matin, tu fais l'inverse, donc c'est pas une bonne... Voilà. Et un homme, c'est un problème ? Un homme devant moi ? Voilà. Très bien, voilà. Ce que je veux entendre, c'est magnifique Benjamin. Voilà. Donc une chaise, a priori, on l'utilise pas pour la tfilah. Et un stander, alors il me dit le Mishnambura, un stander, il rapporte le Taz et... Il y a beaucoup d'achatones qui sont d'accord avec la zvara du Taz. Tout ce qui est les tsorères tfilah, c'est pas ratitsa, parce que ça m'aide à la tfilah. Ça m'aide à la tfilah, c'est pas ratitsa. Bien qu'il n'y a pas un mékor dans l'agmara, dans le shokhanour, etc. Il y a une zvara chazaka, kar ha poskim noctim, kar ha Mishnambura posek, que tout ce qui est tsorères tfilah, c'est pas un problème, donc un stander, c'est pas un problème. Le kar na houk. D'accord ? Ma ganavram, il est ma chmire dans ça. Il y a une zvara chazaka, c'est-à-dire que ce qui est tsorères tfilah, ma barrière. Ah, mais le shokhanour, il a dit, c'est un problème de korbanote, de truc, nanana, c'est une ratitsa. On va plus dans la zvara des richonimes que c'est un problème de déconcentration, et le stander, au contraire, il m'aide à me concentrer. Ouais ? Pourquoi ? Parce que je pose dessus mon livre, je l'utilise pour la tfilah. On continue. On va continuer avec les enseignements de Abba Bin Amin. Donc, il a dit, Samoukh le mitati. Samoukh le mitati, c'est juste après cette levée, il faisait cette fila, et il essayait d'être au sec immédiatement dans cette fila, et pas autre chose. Il a dit une deuxième chose, Abba Bin Amin, on est pratiquement à la fin de Daf et Hamoudbet. Almitati, c'était Netuna, Ben Safon, le darom. Le lit, il faisait attention qu'il soit entre Safon et Darom, le lit. Alors, quand on lit les mots de l'Agmara, c'est quoi Safon et Darom ? Rachi. Rachi explique c'est quoi Safon et Darom. Une dixième de ligne avant la fin des Rachi. Roshah ou Margalothéa, Zélet Safon, Zélet Darom. C'est-à-dire le haut du lit, il y a donc la tête du lit, les pieds du lit, d'accord ? Que ce soit la tête au nord ou la tête au sud, ou le lit ou les pieds du lit au nord ou au sud, c'est de ça qu'on parle. Mais attention, mais attention que son lit soit positionné Ben Safon et Darom, Venon Mizrach les Marah. Pourquoi ? Tout celui qui met son lit entre Safon et Darom, c'est très bien, et c'est tellement bien qu'il va avoir des mecs Benim Zécharim, des bons enfants. Je n'ai marre, il rapporte un passage dans Télim, Sfunecha Temale, celui qui est où ? Qui sera au Safon, alors il va remplir son ventre, Temale, Bitnam, Isbeou Benim, il va être rassasié des enfants. Il va y avoir des bons enfants qui vont le rassasier de bonheur. Mais quand c'est mal, c'est pas bon. C'est ça que ça veut dire Benim Zécharim, pas des famelettes. Des bons enfants. Plein d'énergie. Benim Zécharim. La bonne cam. Rav Nachman Baritzra Kamar, Af, En, Ixto, Ma, Pellet, Méphalim. Autre s'har, autre salaire de celui qui positionne son lit entre Safon ou Darom ou inversement. K'ti Vaha. Rachi l'a expliqué. Il le dit, relis Rachi. Vas-y, lis-moi Rachi. Safon, les Darom. Ou l'inverse, quoi. Tosfot aussi, regarde. Kola noten mitato ben Safon et Darom. Velo ben Mizrach, le maharav. D'accord, c'est clair, Rachi Tosfot ? Ça passe sous de l'agmara, ouais. Rachi, il veut expliquer la raison. Lama, Mabaya. Lama, tu ne peux pas mettre au Mizrach le lit. Mabaya. Pourquoi cette Dafka ? Quand il dit Safon ou Darom, Rachi, ça veut dire, ce n'est pas qu'il y a une mahala dans Safon ou Darom, c'est qu'il y a un Kisaran dans Mizrach. Non, ça c'est par rapport à la France, mais en Australie, ça ne marche pas. En France, on disait qu'Hirosham était au Mizrach. Non, Mizrach, c'est la Shrina. Dans le Gan Eden, on n'était pas en France. On a marqué Roar, ouais, là-bas, il y avait marqué qu'ils ont senti Hachem va Mizrach, ouais. Il y a une notion qu'Hachem, il est va Mizrach. La Dafka par rapport à la France, ouais. En France, ce n'est pas le Gan Eden. Non, pas où qu'on soit, c'est une notion. Quand maintenant ce n'est pas lié à Jérusalem, ce serait au Mizrach. Là où le soleil se lève, quoi. La lumière. On attribuerait la réalité divine à une lumière, source de vie, non pas l'obscurité, source de ténèbres, d'angoisse. Ouais. C'est un sujet, la Shrina Bar Mizrach, c'est un sujet. Alors il dit donc il veut expliquer c'est quoi ce problème de lit, parce qu'il a un problème et c'est quoi pourquoi être saffonné d'Aram d'Afka. Venirez, il me semble à mes yeux chez Ashrina et Mizrach ou bien M'Arab. C'est pas mal, ça. C'est pas le petit caf. C'est pas le petit caf. c'est pas bien, maintenant de mettre son lit vers la Shrina. Alors Rachid explique ce que tu es en train de ne pas comprendre. c'est-à-dire qu'il accomplit son rapport conjugal. il faut que par retenue pas en direction de la Shrina donc c'est Ben Saffonné d'Aram. Il a dit qu'est-ce que ça change ? Il est tout nul, monsieur. Qu'est-ce que ça change ? Comme ci ou comme ça, qu'est-ce que ça change ? On a une question ou pas, qu'est-ce que ça change ? Hein ? Je ne fais pas grand-chose. Hein ? Chazak ou Barour ? Petite pensée. On a une petite pensée pour toi Hachem, hein ? On ne t'oublie pas. Je suis d'accord avec toi Benjamin, je vais le trouver un petit peu différemment mais tu l'as bien dit. C'est que, voilà, c'est que quand maintenant on accomplit la mitva avec la femme, on peut le faire de manière on va dire instinctive instinctive on n'est pas des barres ouais, instinctive ou bien non, on va c'est un richard il m'explique comme ça c'est l'achal et d'après ce qu'on est en train de voir dans Rachid Oswald c'est hein ? J'en suis en train de dire autre chose Marco mais on laisse son opinion pour un tout petit peu plus tard, pas très longtemps. Juste là je suis en train d'expliquer une autre notion d'après Rachid Oswald c'est pas une notion de Tzaphone ou d'Arom un mâche long. C'est une notion de pas Maharaf pas Mizra. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est pas qu'il y a Inyan dans le Tzaphone il n'y a aucun Inyan. Juste pas Maharaf pas Mizra. Pourquoi ? Parce que comme maintenant on doit accomplir son rapport conjugal le fait de de s'imposer cette retenue là c'est de comment dirais-je de rentrer dans ce sujet là ouais de Tashmishamita en ayant une prise de conscience de la Shrina de la Tznihut face à la Shrina ouais le fait de prendre conscience de la Shrina qui est là et qui nous regarde et la Tznihut par rapport à la Shrina et c'est pour cela qu'on va positionner notre nid d'une certaine manière quand on a un rapport avec notre femme ouais alors ça va nous permettre d'avoir des enfants des Banim Zekharib parce qu'on a associé à cet acte là une pensée par rapport à la Tznihut par rapport à la Shrina par rapport à la Shrina c'est vous rappelez l'idée que je vous ai dit hier j'ai dit le fait qu'il n'y ait pas trattit ça entre moi et le mur pour la prière c'est un acte symbolique qui fait prendre conscience de l'importance de se concentrer c'est un acte symbolique l'important de se concentrer dans la Tznihut c'est pas chou c'est important de se concentrer mais le fait à chaque fois de chercher d'être contre le mur et qu'il n'y ait pas un objet mobile parce que ça risque de captiver mon attention cette alaha là de faire attention qu'il n'y ait pas de ça elle permet maintenant d'être vecteur d'un gros sujet qui s'appelle faire un effort de concentration dans la Tznihut vous me suivez ou pas cette petite alaha c'est clair Julien ou pas ou pas trop alors pareil cette alaha du lit ça revient au même comment ? non c'est pas un point commun puisque Rabbi Benem il n'a pas parlé de Hatsisa par hasard j'ai cité ces deux choses lui il a parlé de prier juste après le lever donc je ne cherche pas à faire une synthèse des propos du maître je dis juste que c'est un regard que j'ai globalement sur les mitotes que Moucher Amar il a sur les mitotes en général c'est des petites alakhotes couleur bidon oh ça va c'est un détail c'est pas un tellement grand détail c'est vecteur d'une idée très importante que j'essaie d'appliquer plus que le cadre de la loi c'est une impulsion pour tu comprends ? une impulsion pour faire attention et dans un cadre d'autre fil à d'athée pour être concentré donc on a dit avant le mariage avant la moussa c'était pas terrible avant le truc ouais si tu peux prier avant de rentrer dans l'avion c'est mieux après t'es à moitié debout ou devant l'hublot ouais j'ai dû vécu ouais d'après Rachid Tosfot tu parles ? Abba Benyamin il n'a pas parlé on ne sait pas ce qu'il dit Abba Benyamin d'accord ? Rachid Tosfot explique il faut préciser Rachid Tosfot explique l'agmara en prenant position c'est pour ça que Rachid il dit c'est Nukimta ce qu'il fait Rachid quand on parle de Mita ouais quand on parle de Mita tu mets ton lit là-bas pourquoi ? je ne sais pas non c'est par rapport à Tashmish à Mita Rachid Tosfot il dit et Tosfot il dit c'est pas comme ça dans la suite c'est marqué celui qui fait ça il y aura des Benim Zekharim Tosfot il veut maintenant apporter un appui textuel sur ce postulat il y a un postulat de Rachid Tosfot que cet Alakha du lit c'est pas tout le temps c'est comme maintenant quelqu'un il va avec sa femme d'où tu peux te permettre de limiter cet Alakha au Tashmish à Mita qui t'a permis de faire un truc pareil la Mishnah elle te dit de mettre le lit entre ça et ça elle n'a pas parlé de Tashmish à Mita parce que dans la suite on voit que le salaire il est par rapport à Tashmish à Mita donc le fait d'avoir respecté cet Alakha durant le Tashmish à Mita va avoir des bons enfants et de ne pas avoir de Néphalim de fausse couche ça c'est Rachid Tosfot Téno Kimta dans l'Agmara qui n'est pas très lointaine puisque la suite de l'Agmara semble aller dans cette direction tu l'as balancé on se vengera maintenant il y en a qui expliquent différemment pas comme Rachid pas comme Tosfot il y en a qui expliquent pas comme Rachid Tosfot c'est qui déjà je ne me rappelle plus comment il s'appelle qui s'explique comme ça je ne me rappelle plus ah c'est Tabineh de Rabiona Tabineh de Rabiona il ne s'explique pas comme Rachid Tosfot il donne une autre explication il dit donc comme la comme maintenant alors l'autre explication c'est pas qu'il y a un problème dans Mizrach et Mahara et on l'évite en étant Tosfot c'est que non c'est qu'il y a une ma'ala dans Mizrach il y a une ma'ala dans Tosfot c'est une autre explication c'est une autre explication il y en a qui expliquent que Tosfot il faut Tosfot il ne faut pas Mizrach ou Mahara il faut qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Tosfot qu'est-ce qu'il y a il dit parce que il dit la menorah c'est la chokhmah il y en a qui dans la tefilade ça y se fait un petit peu vers le sud pour être pour l'oseille donc il ne faut pas être intelligent pour gagner de l'argent il y en a qui volent les deux alors eux ils font comme ça le cerveau vers le truc et les mains comme ça c'est une bonne technique donc pour avoir des enfants qui sont intelligents qui ont un bon mazard ça explique il y a une yande dans Tosfot dans les mots il dit qui t'est la chokhmah et la chulchan est négaté de la Torah. La chulchan est négaté de la Torah, et la chulchan est négaté de la roche. Comme on l'a vu dans le Bavotre, la chulchan est négaté de l'adrime, et la chulchan est négaté de la Torah. Et la chulchan est négaté de la Torah. La意味 de cette idée, que le premier, que l'a dit, l'adam mitatou, donc il dit, le rabbi Lennar, c'est un acte symbolique, le fait de mettre le lit entre tzafon et darom, c'est pour prendre conscience que le darom c'est la chuchma, le tzafon c'est le rocher, et avant le tachmishamita, il va faire une petite fila le monsieur, que ses enfants, ils n'aient pas besoin de tendre la main, pas besoin de faire la manche, qu'il soit hahamim, il fait une petite fila, donc c'est un acte, encore une fois, un acte symbolique. D'après Rachid Osfot, c'est de la tzniout par rapport à la shrina, donc c'est comme il a dit, Benjamin, on n'est pas des bêtes, pour réaliser que Hachem il nous regarde, donc une certaine retenue. Cette retenue dans l'acte du chat va emmener des banim zekharim. D'après Rabinona, ce n'est pas une retenue par rapport à la shrina, par rapport à la tzniout, c'est maintenant prendre conscience que l'acte de rapport conjugal, comment il va être fait, comment il va être fait, avec quelle intention il va être fait, ça peut déterminer, pas obligatoire, mais ça peut déterminer, ça peut déterminer quel type d'enfant va sortir de là, ce n'est pas un stâme par hasard, comment on va faire, alors ce n'est pas la notion du tzniout, c'est une tfilah qui soit khacham, qu'il n'ait pas besoin d'être cru, c'est plus précis Rabinona, ce n'est pas général, Rachid Osfot c'est général, le fait maintenant de prendre conscience de la présence divine dans Tashmishamita, et qu'on est de ça dans ça, il va bénéficier de cette tête qui s'est faite, mais tzniout, c'est une tfilah sur la Parnassah, sur la Chokman, j'ai un petit faible pour Rachid Osfot dans ce sujet, c'est intéressant comme notion, alors de prier avant le Tashmishamita pour que les enfants ne fassent pas la manche et soient sans famille, je ne sais pas, c'est compliqué, je le ressens moins, mais je n'ai pas d'élément tellement pour vous expliquer pourquoi je le ressens moins, hein ? Bon, il est difficile pour nous, mais il est écrit dans le Chukhanaro, il est écrit dans l'Agmara, c'est l'Agmara dans Nida, c'est écrit, maintenant, ce que nous, on est au niveau de faire ça, non, est-ce que les rabbinimes nous imposent d'étudier Beyoun, le Siman, Rechmem, qui expliquent comment il faut se comporter avec sa femme, dans le Tashmishamita, ils disent non, parce qu'aujourd'hui, le but, c'est d'être fidèle à sa femme et si le mec, il s'ajoute sa vie, qu'après, il regarde toutes les femmes parce qu'il n'est pas rassasié, on n'a rien gagné. Donc, la Doucha dans le Zivouk, aujourd'hui, elle est mise de côté parce que la société dans laquelle nous vivons avec des photos partout, des femmes mal habillées partout, alors, si quelqu'un, il a des fantasmes avec sa femme, c'est très bien, s'il a souvé ses fantasmes avec sa femme, c'est très bien, comme ça, il n'aura pas de problème et il n'ira pas chercher ailleurs, d'accord ? Donc, ça, c'est l'opinion des Gdolim, aujourd'hui. C'est une société particulièrement dépravée. Donc, la fidélité et l'amour de sa femme, c'est prioritaire. Donc, la Vodata Gdoucha, c'est pour Mama Chiechides Gula, pour des Gdoula, pour des gens qui ont vécu dans la Gdoucha, qui ont, 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 ils le font pour la Midwa. Comme Rabbi Lezer, parce que Rabbi Lezer, lui, lui, il faisait la Midwa pour, pour ne pas avoir une Nana. Et il faut un Ardou. Et il faut un Ardou. Le mec qui va faire ça, il va plus honorer sa femme. Le mec qui va se travailler sur son truc, il va plus honorer sa femme. Et bien, il va, il va, il va la frustrer. D'accord ? Mais que l'Agmara parle de ça, oui. Que nous, on parle de ça, non. Ça ne nous gêne pas que l'Agmara, elle parle de le son de Tznout, d'Angdoucha Tazivu. C'est normal que l'Agmara en parle, parce que c'est vrai. Parce que c'est dans le Shukran Arur. Il y a d'autres Marottes qui parlent de ça. Est-ce que ça nous concerne ? Non. Pas mâche, non. On n'est pas obligé de faire n'importe quoi, n'importe où. On n'est pas obligé de tout essayer. Mais ce qu'on a besoin, les poskés me disent, n'est pas mauvaise conscience. Ce que tu as besoin n'est pas mauvaise conscience. Quoi ? Tout. Ce que tu as besoin. Avec tes folies et tes fantasmes, nommé chané. C'est les consentantes, bien sûr. Ce n'est pas un objet. Oui ? Fin de parenthèse. Donc, on continue. On est parti d'eux, on est parti prier, on était en route pour Deauville et sur la route, on a trouvé une petite synagogue. Mais bon, elle était désinfectée. Alors, j'ai prié avec un mec, bon, Rachem Bleyinara, son Amida, c'est 25 minutes. Moi, c'est 10 minutes. Donc, au bout de 10 minutes, j'en ai un petit peu marre. C'est bien que je le vois faire du ski de fond comme ça pendant 25 minutes. Alors, qu'est-ce que je fais ? Alors, je dis, je me casse. Oui ? Je dis, bon, moi, je prends la route. C'est bon. Combien de temps je peux attendre ? Combien de temps on peut attendre ? Aurel, combien de temps ? Comme dirait le dentiste. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il n'a pas attendu son pote. Mais il est sorti. La tefila du mec qui a pris en 10 minutes, au dépend de 25 minutes, Hachem, il prend sa tefila, il la déchire. Il n'a pas attendu son ami. tu n'aimah ? Tu n'arres nefesho be-apoi ? Alemancha, te'azav, te'azav Eretz. Tu n'arres nefesho be-apoi. N'arres nefesho be-apoi. Tu n'arres nefesho be-apoi. Lecha Omer Asher garamta lecha Littrof et nafshecha Befanecha Asher garamta lecha Littrof Nafshecha Befanecha Oma ya nefesh Zou tefilah Kimo shenaymar Yishpoch et nafshi Lepne ha-shem Ma zé Nafcho zet filato Il rapporte dans ta'ilim Que nafcho zet filato Donc Toref C'est écrit dans le passage Toref nafcho C'est Hachem Il est Toref Il vient déchirer Il vient racher Violemment La Tfilah A son nez Alemancha Te'azav Arrête Pourquoi arrête Pourquoi arrête C'est C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est la Shontmiah Alemancha Alemancha C'est pour toi Tu crois Alemancha T'est-à-dire que c'est la Shrina Et quand il prie Il s'adresse à la Shrina Il y a combien de dieux dans le judaïsme ? Un seul Il y a combien de religions ? Il n'y a qu'une seule religion Tout le reste c'est des apéritifs pour l'enfer Mais il y a un dieu, il y a une religion Et quand je prie, il y a un seul dieu J'ai fini ma prière, je me casse Et je laisse le mec Qu'est-ce que ça fait que je laisse ? Des fois il a peur le monsieur tout seul Il a peur tout seul le monsieur Il y a différentes explications Je commence à prendre position Il y a beaucoup de riche-nimes qui expliquent Beaucoup de riche-nimes qui expliquent Le problème c'est que quand maintenant Tu es dans une série tout seul Même si tu n'as pas peur des chines d'alètre Tu n'es pas à l'aise Tu es tout seul On n'est pas à l'aise Quand on est tout seul On n'est pas à l'aise en général L'homme il n'aime pas être seul L'homme est un animal social Comme disait Aristote L'homme il n'aime pas être seul Donc quand tu vas maintenant sortir Tu le laisses tout seul C'est-à-dire quelque part Tu fais abstraction De sa nécessité de se concentrer pour prier Sa prière n'a pas d'importance à tes yeux C'est comme quelqu'un Tu vois, je ne sais pas moi Je vais te donner un exemple pour illustrer Ce n'est pas de ça qu'elle parle à moi Mais pour illustrer Genre, tu as fini ta fila Plus rapidement que les autres Tu commences à faire chiner micro-vierté T'as eu ma voix haute Ça déconcentre les autres Tu t'en fous de gêner les autres T'as fait ta petite prière Et tu t'en fous que Ce que tu es en train de faire Ça gêne les autres C'est-à-dire que ta prière est importante Pas la sienne Alors ça n'existe pas ça Un truc pareil Que ma prière soit importante Et pas celle des autres Ça n'existe pas Pourquoi ça n'existe pas ? Parce qu'on a un seul Dieu Et l'âme Israël Il a un âme Que l'âme Israël Ma prière Elle ne peut être importante Que dans la mesure Où les autres juifs peuvent prier Parce qu'Hachem ne peut se suffire Entre guillemets De la prière d'un homme C'est l'âme Israël Qui doit se tourner vers lui D'accord ? Donc maintenant C'est l'abstraction De l'importance De la prière de chacun Alors même ma prière Elle n'a pas d'importance Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas dressé Au même Dieu en vérité Il y a un seul Dieu Vers lequel on prie Si maintenant Je comprends que l'âme Israël Tout entier doit prier Et que moi Je m'en fiche De la prière de l'autre Alors on n'a pas le même Dieu Vous comprenez ce que je veux dire Ou pas ? Allez manra ! Est-ce que c'est pour toi Tu crois que Hachem il va quitter cette terre Genre l'histoire Elle est comme ça Ouais Le mec il va ailleurs Hachem il le suit Le mec il va en roule Hachem va le suivre Il n'y a plus Et l'âcherné Elle ne reste pas en Erexrel Par exemple Vous comprenez ce que je veux dire Ou pas ? Le mec il croit Que l'âcherné Elle est avec lui L'âcherné avec l'âme Israël Pas avec lui Aussi avec toi Mais pas que avec toi Donc celui qui fait attention A sa prière Et pas la prière de l'autre C'est qu'il ne réalise pas Qu'en vérité Chacun doit prier Vers un Dieu De manière complémentaire C'est comme le mec Dans un bateau Il s'occupe du radar Mais il fait un croche-pied Pour le mec qui tient le gouvernail Il faut bien quelqu'un Qui prenne le gouvernail C'est bien d'avoir le radar Il ne faut pas se prendre des icebergs Mais il faut aussi un gouvernail Pour aller dans la bonne direction Il y a une complémentarité Donc si la prière Tu as compris que prier C'est prier Dieu Et qu'il y a un seul Dieu Qu'est-ce que ça se passe ? Ça a l'air intéressant Hein ? C'est clair le message, Julien ? Je crois que ça est compris, Benjamin Non, mais c'est clair le rapport Le GQ Oui mais comment tu expliques la bassouk ? Allez, Mancha, ta azab, arrête Est-ce que pour toi, Hachem Il va tout laisser tomber Pour te suivre ? Non, je ne t'explique pas Ce que je dis, ça n'explique pas le bassouk Les Mandras qui l'ouvrent Ils se croient plus importants que les autres Les Mandras La Shrinah, elle va être Ozev Les Mandras Elle te suit partout, la Shrinah Elle n'est pas avec les autres Pour toi On va faire abstraction de la nécessité Qu'il aurait d'être ragoua pour prier Voilà, je vais lui enlever le rog Nécessaire à la Tfilah C'est plutôt pour la Tfilah C'est quoi ? Biglal Kha C'est le Mandra Le Mand, c'est positif Et moi, je crois que la Shrinah Elle va, pour moi, abandonner et me suivre J'ai fini de prier, c'est bon, je peux me casser Mais attends, mais elle est Elle est encore là, la Shrinah ? Oui, je crois que Dieu, il ne vit que pour toi Il n'existe que pour toi, Dieu Oui, oui, c'est, comment on appelle ça ? Interrogatif C'est Bethmiah Bethmiah, qui s'est qui dit comme ça, Bethmiah ? Il est parti Oui, j'ai vu ça Oui, la Shintuia D'accord C'est aussi intéressant Non seulement c'est cette Tfilah du Mec qui part Elle va être déchirée Mais en plus, il entraîne Gorem le Shrinah Chez Tistalek Mishra Chez Nema Va yaya itak tzour mimkomo Venn tzour ila kadosh bohu Chez Nema C'est celui du pasouk C'est celui du pasouk Venn tzour Ela kadosh bohu Chez Nema Tzour yela decha Teshi C'est bizarre, non ? Le mec qui fait ça Il enlève Il entraîne que la Shrinah Ne réside plus sur la Mishraïl Comment tu comprends un truc pareil, Marco ? Toi qui es très fort en Shrinah Vous prenez ou pas l'idée ? Il exclut l'autre Il exclut l'autre de sa relation avec Dieu C'est-à-dire que la Shrinah Pour que Hachem soit chouré sur l'homme Israël La Shrinah, comme on dit La Shrinah ne peut pas être chouré sur un homme Il n'y a pas de Mishraïl comme ça Alors, il y a peut-être Jacob Avinu Il y a peut-être la Havod Mais depuis maintenant Qu'il y a les douze tribus Et qu'il y a une complémentarité De perfection humaine Comment dire Réalisée par l'ensemble du Havodah La Shrinah, elle repose Quand on est un peu le reflet de Dieu Un homme, il n'est pas le reflet de Dieu L'Havodah, il est le reflet de Dieu Quand maintenant tu fais abstraction De la Havodah De ton ami Donc tu fais abstraction en vérité De la Shrinah Parce que sans ton ami Il manque quelque chose dans le monde Il y a une complémentarité d'Havodah De chacun d'entre nous La Tfilah, elle est importante Mais cette Tfilah, elle est autant importante Parce que chacun, il a une part Que l'autre n'a pas Et quand chacun accomplit sa part Il y a une complémentarité Qui permet de Permettre à Mishraïl d'être un reflet De la Shrinah sur terre Donc ce regard qu'on a Ici, il exprimait ce regard Par rapport à la Tfilah Ce regard, il exprimait par rapport à la Tfilah Mais ça peut être par rapport à la Vodah Tachem aussi Comme il dit le Rambam Le Rambam dit Il y a Mitzat Torara Oui, il y a Mitzat Torara C'est la notion de Torara Mitzat Torara C'est quoi Torara ? C'est pas un nom se défouler sur un mec Il m'énerve, je vais lui dire un truc Parce que ça m'énerve ce qu'il fait Moi je me force à ne pas le faire Et lui il le fait de quel droit ? Non, c'est pas que je me défoule Torara, c'est dans son intérêt Et dans l'intérêt du Ham Israël Que l'Ham Israël, on a besoin de celui-là Dans le bateau, on a besoin De celui qui manœuvre On a besoin de celui qui est au radar On a besoin du cuisiniste On a besoin de beaucoup de gens dans le bateau Donc maintenant, lui, le cuisiniste Qui fait passer à son travail On va tous crever de faim Donc comme maintenant, je lui dis de faire son travail C'est pas parce que je suis énervé Moi je fais le mien Lui il ne fait pas le sien C'est que maintenant, le bateau Il faut qu'il avance Et qu'il arrive à destination Nous, on est tous dans un bateau Il faut qu'il arrive à destination Le Rambam, il dit que Dans le Sefer Hamidvot Que l'Hamidvot Torara Celui qui dit Moi je fais mon avodat Tachem Il ne fait pas, c'est son problème Mais Shalem Alzeh Le seul endroit où il dit Le Rambam, c'est sur la mise à la Torah Il dit Zéfer HaTorah Zéfer HaTorah Celui qui pense qu'il y a mon avodat Tachem Et celui des autres, c'est leur problème Parce que la Torah C'est de représenter Hachem Dans le monde Et pour représenter Hachem C'est pas un individu que peu C'est la Mishraël Donc comme maintenant, il y a un juif Qui fait son travail Alors la galoute, elle est là Donc on doit faire un travail Pour se renforcer, bien sûr Pour se rapprocher de la perfection Mais en même temps D'aider les autres à se renforcer Parce que tant qu'il n'y a pas de toile à Mishraël Il n'y a rien Alors c'est vrai, pour qu'il y ait un Mishraël Il faut que moi j'avance Si moi je n'avance pas, il n'y a rien non plus Ça commence par moi Mais ça ne s'arrête pas à moi Ça ne peut pas s'arrêter à moi Parce que Hachem ne manifesterait jamais sa présence Pour un homme Et pour le Rambam Israël Vous comprenez un peu l'idée ? Alors cette idée, l'on voit dans la Tfilah Mais c'est vrai Dans toute la volat d'Hachem Sauf que dans la Tfilah, c'est plus violent Parce que dans la Tfilah, tu pries Hachem Donc vraiment, c'est pas une miso que tu es en train de faire Tu es en train maintenant de prendre conscience De la réalité divine Comment tu peux prendre la conscience de la réalité divine ? En oubliant que ma prière et sa prière On s'adresse aux mêmes Donc la punition, elle est plus grave Ta prière, ce n'est pas une prière Si ça ne t'intéresse pas que lui, sa prière soit exaucée Donc on n'a pas prié le même Dieu Et en plus, par la prière dans laquelle On peut se connecter avec Akadosh Moukou Il n'y a pas eu de connexion avec Am Israël Il n'y a pas eu de connexion avec Akadosh Moukou Dans ta prière Parce que tu pries ton petit Dieu Pour avoir ta petite parna, ça a peut-être ta petite vie C'est un jackpot C'est une tirelire Et on voit toute la notion de Tfilah C'est par rapport à la Géoula Par rapport à la Giloui Shrina Et au milieu, on fait des petites demandes Donc les petites demandes qu'on fait au milieu C'est pour pouvoir arriver à la finalité du monde Et ce n'est pas une tirelire Et cette finalité, elle est par rapport au Tzibour Elle est par rapport au Avot Tu as vu par quoi on termine la Tfilah ? Sim Shalom S'il n'y a pas la Shlemoud dans la Misraël Il n'y a pas de Tfilah Mais de Palelim à la Klal Bien que toutes les brachotes de la Midas Sommée, la Shon Tzibour La Shon Rabim Donc elles sont toutes pour le Klal Toutes les brachotes Mais on fait une bracha spécifique Pour spécifier Sim Shalom Que toute notre Avoda Elle est uniquement Dans l'intention que Ça s'applique Les bonnes choses qu'on a demandées Pour le Ham Israël Qu'il soit Béchlemoud Pour que ça ne soit pas vu Comme étant une prière de Yahid Vous me suivez ou pas ? Et si au contraire Au lieu de me casser Je l'attends pour Qu'il finisse cette prière Et donc je prends Je prends en considération L'importance de la Voda De chacun On voit qu'il y a une bracha Par rapport à A Edzohé Une descendance éternelle Tu vois par exemple Nous, nos ancêtres Nos ancêtres Qui sont sortis d'Egypte Ton père qui est sorti d'Egypte Tu descends d'un homme particulier Moi aussi Peut-être qu'on est de la même famille On ne sait jamais Et Ils ont mis un grand srout quand même Qu'on est encore là Et qu'on étudie encore la Torah C'est ça qu'on est en train de parler Il se trouve de non seulement Avoir des enfants Mais que Ce soit Ces enfants-là Qui vont donner des petits-enfants Et des petits-enfants Etc Qui sont leurs amis Israël On comprend le Midah Keneged Midah Si maintenant tu vois ton ami Qui prie C'est important Parce que Pour qu'il lâche rien Il faut qu'il y ait Le ami Israël entier Et ma de fil Elle n'est pas plus importante Que la sienne Parce que chacun Il va recevoir Sa part Qui va permettre d'accomplir Le reflet divin Sur terre Si j'ai ce regard Clalie sur l'âme Israël Que l'âme Israël C'est quelque part L'escabeau De la Shrina Et j'en suis Une infime partie Alors je suis Apte A devenir porteur D'enfants Qui vont Constituer La perpétuation Du âme Israël Parce que je suis Dans l'esprit Du âme Israël Vous me suivez ou pas ? Le Midah Keneged Dans les Belles C'est de moi Pourquoi vous ne souhaitez pas de joie ? Ce ? Betta Knesset ? C'est quoi que ? Ah oui Non Je veux que ce n'est pas une synagogue On peut le dire aussi J'ai juste voulu imaginer la chose Imaginez la chose Maintenant il y en a qui expliquent comme ça Il y a une différente marroquette De quoi on parle ? Il y a une marroquette Alors il y a des échelles Qui disent C'était Betta Knesset Chellam Il y a certains échelles Qui disent qu'on parle De Betta Knesset Chellam Qui sont en dehors de la ville Comme on a vu On a vu cette notion Betta Knesset Chellam C'était en dehors de la ville Vous vous rappelez ou pas ? Où est-ce qu'on a vu cette notion ? On a parlé que Betta Knesset Est en dehors de la ville Donc ça faisait un peu peur Leur Betta Knesset Vous vous rappelez Où est-ce qu'on a parlé De cette notion-là ? On a vu que Betta Knesset Est en dehors de la ville Par rapport à Arvit Ou Arvit Que ce soit Ils nous disent Qu'il y avait Iru enenu Ils rajoutaient Iru inenu Vous vous rappelez ? Il y avait un texte Qui était rajouté Pour que la personne Elle ait le temps de finir Et qu'elle ne soit pas Seule dans la synagogue Vous vous rappelez ? On a le même truc aussi Avec Magana Vot De Arvit On rajoute ça Pour que tout le monde Puisse finir ensemble Hein ? Quoi ? Mais ça revient au même Parce que quand tu sors Et que t'es seul Il va rentrer seul Donc il va se presser Il va Ça crée un alakhat Non je ne te dis pas Que c'est le pshadagma C'est le pshad De certains réchonims Certains réchonims expliquent Que cet alakhat Ce n'est pas un alakhat général On parle d'un cas particulier On parle d'un cas particulier Pour comprendre La gravité De sortir de ma prière Et de laisser mon ami seul Pour comprendre la gravité De cette marah Il faut faire une ukimta On parle qu'on est dans les Bet-Akneset Chez l'ahem Qui était en dehors de la ville Et que c'était pas De tout repos De revenir tout seul De la synagogue C'était angoissant Les chindalettes Les brigands L'oderma Et là tu laisses Pourriture Tu le laisses Comment tu crois Qu'il va finir Cette fila Comme ça Si en vue Il ne peut même pas T'appeler le mec C'est super frustrant C'est dans cette fila C'est un sale coup C'est qui dit ça Je vais marquer ici Le premier tosphode De Davav Ouais Le premier tosphode De Davav Ouais le mec Il prie avec son copain Sur la plage Ouais Pas mix Et Je sais pas pourquoi J'ai parlé de plage Il prie avec son copain Je sais pas moi Au bureau Ouais Il le laisse tout seul Il préfère Parce que l'autre Il faisait du bruit Quand il y a les Il dit non On parle pas de ça Il dit Tosphode Tosphode Qu'est-ce que c'est Tosphode Puis reste Rabbenutam Vav Hamoud Aleph Premier tosphode Puis reste Rende Zéaïalaem Bebet Agnesiot Chanaem Chayou Bessade Bous La v'affaire C'était en dehors De la ville Pourquoi je sais pas Aval Karakatou Babil Marot L'orbanal était en dehors De la ville Hein Voilà Alors peut-être parce que Dans la ville Il y avait des égouts Il y avait des trucs Il y avait du bruit Il y a certaines notions Qui sont Qui sont écrites Comme je l'ai dit C'est que dans la ville Il y a du bruit C'est un endroit Meyurad La tefila Dans la ville C'est pas un endroit Meyurad Il y a des cris Alors On est un peu Tu vois les Breslairs Avec le beau des doutes Comme ça On va en dehors de la ville On va prier Mais nous tagmina olam Une notion comme ça Karayapam Il rajoute Tosfot Il rajoute Balayla En plus Tosfot En dehors de la ville Et Balayla Entend ou pas ? Il y a des cris Balayla Il y a des cris Le hamptim Il y a des cris De leur betekneset Qui étaient en dehors De la ville C'est tout seul Il y a des brigands Le dame Et Tosfot Il rajoute Balayla Et nous De nos jours Que même la betekneset Est pas en dehors de la ville La nuit On n'est pas rassuré Donc même nous Que la betekneset De nos jours Elle n'est pas dans la ville Elle n'est pas en dehors de la ville Balayla Il rajoute Dans les mots Il rajoute Tosfot Gamm lanou Il se revient un peu Dans le même problème Imagine en France A Paris Comme ça Ils ont déjà tous Ils ont prié Le mer qui reste tout seul On éteint les lumières Ou pas éteint lunaire Il n'est pas rassuré La nuit La journée C'est moins Il est moins Vous le sentez ou pas ? Le journée Bon ça va Il a prié Entre deux Il a fait son mincha Il est tout seul Bon Mais la nuit On n'est pas Toujours en Argacha On n'est pas rassuré la nuit Vous comprenez Ce que je veux dire ? Alors ça qui dit Tosfot Comme ça Il y a Ça qui dit Tosfot Sinon au moment Il parle de la nuit Pourquoi il parle de la nuit ? Dans les mots On ne comprend pas Tosfot Ça ne dit pas Comme Tosfot Pourquoi ? Je vous relis Vous êtes avec moi ou pas ? Et après il dit Oulkar Oulkar c'est autre chose Oulkar c'est pour cela Donc il ne va pas faire Deux Oukimta Il dit Il y a une Oukimta C'était Qui était en dehors de la ville Et là ça fait peur Et ces trucs Il faut l'attendre Et c'est pour ça Que la nuit Il faut attendre Il n'explique plus L'agmara Il fait Oulkar c'est Oulkar C'est plus une explication L'agmara C'est clair Julien Ou pas Tosfot Oui mais pas besoin De dire C'est que la nuit Le problème Si c'est Benazet 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 C'est pas la nuit C'est un problème Ouais Non j'entends ce que tu dis Julien J'entends Que tout le problème C'est la nuit Il y a l'autre Chez l'eau Il y a l'autre Comment ça se passait A l'époque Si c'est quelque chose Qui est loin de la ville Il y a l'autre Que même la journée C'est stressant Il y a l'autre Chez l'eau La nuit C'est encore plus stressant Peut-être la journée Si il y a des brigands N'il y a l'autre Sur la route N'il y a l'autre Ça te sonneit Julien En tout cas Nous Le problème Si c'était L'Ukimta On peut expliquer Deux manières C'était Dans l'Orbate La ville Et c'était la nuit Ouais Et de nos jours Même si c'est que la nuit Dans la ville C'est encore un problème Ouais Tu peux dire Ça peut rentrer En tout ce que tu dis Ça peut Mais c'est pas mes fourrages On peut être Mistapec Il prenait son temps Pour prier Ouais Il prenait son temps T'es dans les mots Julien Ou pas de Tosfot C'est pas de Tosfot De Davav Et c'était toujours Le dernier à sortir De la synagogue J'entends Marco J'entends Marco Il fait Borshama Qu'on fait Le relais C'est pas de Tosfot Le bel Adam Le bel Adam qui commence Sa prière en retard Ouais On pourrait dire Al-Reshbono C'est risqué Péril Lui Quand quelqu'un Il commence à l'heure Elle m'a la saut Il démarre Elle m'a la saut Ouais Alors il va devoir Il va devoir être Toref Cette fila Parce que toi T'es pressé Elle dit non Attends-le Mais si le mec Il arrive en retard Où m'attrive Cette fila C'est l'autre Parce que Moi Je vais devoir Maintenant Je vais devoir L'attendre Parce que le mec Il arrive en retard Elle dit C'est bien D'être Marmir Khomri Lui Ce juif Il a le nefèche Du mec Qui arrive en retard C'est sympa Bon tu dis Il n'y a pas un problème De Chindalet Je ne t'entends pas bien Enlève la main Une seconde Vas-y montre-moi C'est écrit Non mais Si tu dis Pourquoi on ne dirait pas C'est que tu as Une base Qui permettrait De dire ça Le combat Tu es en train de répondre Tu es en train de répondre A ta question Non ? Tu es en train de répondre A ta question Que s'il était dans une Rua Déjà il y aurait un problème D'Alarra De prier là-bas Ouais Et en plus Il devra faire Une fila de Sarah Donc ça ne commence même pas L'histoire Là on parle Que le mec Il fait une fila à Aruka Tu veux faire un Okimta encore plus forte Pour neutraliser Tout l'enseignement Pourquoi ? Parce que c'est une Okimta terrible C'est-à-dire C'est uniquement dans une Rua Déjà La Okimta de nos fautes Il faut le dire Mais dire que là Toute cette Mara Elle est dans un cas Qu'on ne connait plus Il n'y a plus de terrain d'application A cette Mara D'après toi C'est dans une Rua spéciale Que là-bas S'il est seul Alors il y a les Chindalèles Les trucs Il a neutralisé l'Agmara Non T'es pas à l'aise Quand tu vas reprendre la route Tout seul Sans Chindalèles T'es pas à l'aise Alors pareil C'est pour ça que Christophe Tiddy aussi Dans nos cinéros Qui sont dans nos villes Le soir aussi Il ne le laisse pas seul Il n'est pas à l'aise Tout ce qui va entraîner Une déconcentrale Pas besoin d'arriver À Chindalèles Pas besoin d'aller plus si loin Parle maintenant Un peu comme il voulait dire Benjamin Mida Kenaghen Mida T'as été Toref Il a dû se précipiter Dans cette fila Il a bâclé Alors Hachem Il a bâclé C'est ça l'idée Donc il suffit d'un paramètre Qui d'après La majorité des gens Dérangent dans la prière Pour qu'on soit concentré Concerné par cette marat Je suis tout seul Dans la synagogue Ça m'angoisse J'ai de la route à faire Où il fait nuit L'odeur C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça qu'il dit Tosfot Que l'agmarin parle Qu'il y en a deux Qui sont arrivés ensemble Alors qu'ils sortent ensemble Mais là il est venu Après moi Alors il dit Je ne suis pas concerné Par cette marat Il est arrivé après moi Des fois il y a le coup Pas sympa Tu vas prier T'es tranquille Et tout Il y a un mec Il vient en retard Derrière toi Il te bloque Lui a un problème Il a un problème Il s'en fout de toi Il sait qu'il arrive en retard S'il n'y a pas au prier Je ne parle pas de ça Il a au prier Pourquoi est-ce qu'il n'est à toi Tu ne vas pas pouvoir reculer Ou tu dois faire la vera De reculer Quand il prie Il s'en fout Il a cette fila Il s'en fout De ce qui est autour de lui Il y a écrit dans la Rizal La Rizal Il dit C'est écrit dans les Sidorimes Avant de commencer la fila Avant de commencer le campanote On dit Il ne faut pas que dans le lieu De la synagogue On oublie la notion De Ben Adam Il faut dire Je suis avec Hachem ici Des fois Ce regard mystique Il faut oublier Je passe devant quelqu'un Je le gêne Je suis avec Hachem C'est le sujet De notre Mara ici Je ne peux pas être avec Hachem Tout seul Ça n'existe pas L'âme Yisrael entier Est avec Hachem Donc si maintenant Tu n'as pas La misa de La Rizal La Tfilah Ce n'est pas une Tfilah La Tfilah C'est du Hachem Pas de toi C'est important cette notion A mes yeux C'est important cette notion Tel qu'on l'a expliqué On comprend vraiment L'enjeu de De la Vodat Hachem Et de la Tfilah Je vous expliquais Parce que j'ai l'Israël On doit clôtirer La Tfilah Que l'âme Yisrael Il puisse bénéficier Tout le temps Et on insiste Bien qu'on a parlé De toute la Tfilah A Belashan Rabim Toute la Tfilah A l'été Belashan Rabim On insiste que tout ça Ce soit pour la Mishraël Mais je les moute Il me l'en sait L'autre Tfilah C'est une Mahloquette C'est une Mahloquette Il y a une Stira Entre Kufka Fred Dans Shokran Arur Et Nunheh Combien il faut être Pour pouvoir dire Le Kaddish Est-ce qu'il faut avoir Dix personnes Qui peuvent répondre Ou dix personnes présentes Tu sais l'histoire Du Yoshen Est-ce qu'il y a Mitzitaref C'est une Mahloquette Ve-yash Mahmerim Ve-yash Mekilim Alors Ve-yash Tichad et Tzibura Mekilim Normalement Mais après-là On essaie D'être Tchoté De Deux Chitot Ouais Deux Chitah Mahmerah Mais quand c'est Tichad et Tzibura Pour qu'il connaît Un peu l'alakha Il ne va pas non plus Être marbide Surtout qu'il y a Hein ? Moi ? C'est un problème De conscience Un problème de conscience Je comprends ton problème C'est embêtant C'est-à-dire Tu parles du cas inverse De l'agmara C'est intéressant C'est-à-dire Pour ta petite fille là Tu bloques tout le monde C'est-à-dire Moi Je comprends ta question Par exemple Moi j'avais un minan Il va bientôt se reconstruire Le minan Il était tombé en désuétude Parce que justement Il y avait beaucoup de gens Qui manquaient de sérieux Dans ce minan-là Mais il y avait un mec Il arrivait tout le temps Kavua en retard à Latfila Kavua Tu peux faire plus tard à Latfila Il arriverait à Kavua Il y a des gens comme ça Et du coup À chaque fois Pour la Khazardajat On l'attendait Ouais Ou c'est le dixième Ou Ouais c'est ça On n'était que dix Non on n'était que dix Alors c'est énervant C'est énervant C'est-à-dire Qu'on ne soit pas assez haut Dans Latfila C'est une chose Mais quand ça dépend des autres C'est un paramètre supplémentaire Pour faire un effort Tu retardes tout C'est-à-dire Et en plus Quand on arrive Normalement Tu n'es pas oublié De faire les corbanotes Ou tous les psychologiques Il faisait tout Ça me rendait fou Il fait tout Il saute quelque chose Comme ça Tu pries avec nous Et on ne t'attend pas Non non Il a son petit truc Il s'en fout Il s'en fout Il veut faire ça depuis là Sans manquer un texte Ouais Et à cause de ça On attend On attend On attend Et à cause de ce genre Comme ça Le Minan Il a disparu Parce qu'il y a des gens Ils travaillent Comme moi par exemple Donc pour sa petite fila Il a dû après Finir au Chetibleur Non il faisait tout Et mal Nous on commence à l'heure En prévue Ouais Non non On faisait tout La fila Parce qu'on sait qu'il rattrape Il fait tout Mais mal Rapidement Il rattrape Mais il y a quand même Un petit décalage Dans le rattrapage Ou dans la mida On va l'attendre Quand même 4-5 minutes Mais il rattrape tout Et donc Et donc c'est ça La question que tu poses C'est un cas pratique Qui m'a fait souffrir Pendant quelques mois Ouais C'est Ta petite fila C'est bien Mais tu vas te marier C'est bien Si maintenant T'as commencé à l'heure Et que tu commences Mal à ça Tu ne peux pas Dire au mec De prier plus vite De battre les 7 filas Tu ne peux pas le dire C'est ce qu'on va écrire Tu ne peux pas le forcer Même le mec Qui est arrivé en retard Il attend des rires Ouais Tu ne peux pas dire Apprends à prier plus vite Tu ne peux pas dire Un truc pareil Elle m'a la sorte Ou là Olam Omed Peut-être le monde Il repose sur ses épaules Là c'est quand même Acher Achere Relko Ouais Alors tu diras Dépêche-toi Tu ne vas pas qu'on t'attend Alors intuitivement Nous les français Ouais Pas toute culture Mais la culture française En général Quelqu'un qui a bien été éduqué Je ne sais pas si ça s'appelle bien Mais qui a été éduqué A la française On va dire Il est gêné De gêner les autres Ouais Nous on a des capteurs Tu vas compter dans la rue Et que tu as quelqu'un Qui vient derrière Naturellement on se pousse Pour que la personne elle passe Pas besoin qu'il te bouge Ouais Mais dans certaines cultures Non ils ne voient pas Que tu es là Et il faut le pousser Pour qu'il bouge Sinon tu te pètes la poussette Et attends sur le trottoir Il n'y a pas de problème Ouais Donc nous on est gêné Pas partout Il y a des choses qui gènent Qui sont plus importantes que nous Mais ça ça nous gêne D'être une gêne pour le Tibour Ça nous dérange Donc quand maintenant On est projeté dans cette situation On aimait rire Mais tu es là Pas parce qu'on est arrivé en retard Et qu'ils ont speedé Ouais Par exemple là on m'a demandé C'est quoi Hier soir Avant un soir Je ne me rappelle plus Avant un soir De faire la revite Dans une petite synagogue De Jérusalem De Spidi Gonzales Ouais J'ai refusé J'ai refusé Parce qu'ils vont devoir m'attendre du coup Bon le gabail Sympathique Ou antipathique Ça dépend de quel point de vue On se pose Ouais Alors il m'a pris par la main Et il m'a amené devant le truc J'étais embêté J'ai dû bâcler Matphila Est-ce que j'avais le droit ? Ouais Non mais Mais ça ne change rien Parce qu'à cause de notre culture C'est-à-dire que les gens m'attendent Je ne vais pas être concentré Donc maintenant je vais pas Alors je préfère prier vite En me concentrant un petit peu Que prier normalement Que je vais avoir des sueurs froides Qui me coulent le long de l'échine Parce que je sais que les gens Ils sont en train maintenant De télécharger toutes les nouvelles applications En attendant que je finisse ma prière Ouais Donc tu comprends Après il y a un problème Il faut se connaître quoi Voilà Mais même quand je suis pas certif Quand tout le monde m'attend Je suis gêné Tu sens que les gens Ils t'attendent Ouais Si t'es gêné T'es pas concentré Donc c'est pas une question Tellement On va dire théorique T'arles Bah c'est tard Quand t'attends T'es pas concentré Ouais Ouais d'accord Pour quelqu'un Qui est pas gêné Moi pour moi La question Elle commence pas Je pense pas non Non je pense pas non Non je pense pas non Si t'es arrivé en retard Oui Si t'as commencé Là de filer avec tout le monde Ouais Même mieux Moi j'essaye Ouais Je fais pas tout le temps Mais j'essaie d'arriver en avance Pour pas qu'ils m'attendent Mais si t'as commencé Avec que l'amida On commence pas l'amida avant Marloquette Mais l'Europe à Poussini On commence pas l'amida avant Faut commencer Avec tout le monde ensemble Marloquette Mais l'Europe à Poussini On commence pas avant Et les mecs Ils finissent l'amida En 3-4 minutes Il y en a qui arrivent à faire ça Ouais Non mais l'amida Qui est pas bâclée Non c'est 6-7 minutes moins Ouais 6-7 minutes pour Pour qu'il y ait quelque chose Ça puisse ressembler à des mots Ce qu'on a dit Ouais Et non pas à des mots De 5 phrases collées Ouais Ça ressemble à des mots quand même Une façon de parler Ça ressemble à une façon de parler Là depuis là quand même Pas juste une association de lettres Ouais Donc pour ça ressemble À une façon de parler Je pense qu'il faut au moins 6 minutes Quelqu'un qui parle vite C'est au moins 6 minutes Pour faire l'amida Et eux ils font en 4 minutes T'as la mauvaise conscience ? Non Ça tu prie Ça tu prie Il y a mal à ça Alors si tu prends 20 minutes Ça se trouve un autre mignan S'il n'y en a pas beaucoup Nathania Dès moi qu'il n'y en a pas beaucoup Mais ça peut exister Des mignanimes de 10 minutes Il y en a Dans l'aluminane qu'on va essayer De reconstruire Nous l'amida c'est 10 minutes Non c'est bien Moi c'est ce qu'il me faut Quand je suis concentré Sans traîner 10 minutes c'est bien Non mais jamais Moi je m'organise Ce qui est avant je m'en fous Tout ce qui est avant je m'en fous Ce qui est important C'est quand je commence à l'amida Je commence avec eux Qu'est-ce qu'on me laisse comme temps Pour faire mon amida Tout le reste je m'arrange Je viens plus tôt Je viens jamais me mêler Du rythme qui vient avant l'amida Ce n'est pas mon problème Là si vous parlez C'est quand même C'est quand même C'est qu'un milliard à chaque fois C'est quand même C'est quand même C'est quand même C'est quand même Parce que J'ai envie de dire Oui non bien sûr Quand on n'a pas besoin de moi Quand on n'a pas besoin de moi Alors je fais ma vie Je fais ma vie Mais maintenant on est juste 10 On est juste 10 C'est les Khatrila On verra le sujet Parce que dimanche On va bientôt finir le sujet Du Kaddish Le Pire Rouge Kaddish Maintenant on va faire La La Chote Kaddish Pourquoi je vous fais ça ? Parce que ce n'est pas dans notre moral Kaddish La Gmara on a vu La Gmara qui fait le Kaddish C'est des richonimes Des poskimes Comme c'est des richonimes Des poskimes sur le Kaddish Donc c'est toujours moins simple Qu'un pas de Gmara Parce que c'est ça Dans tous les sens Il y a plein de mahlokètes Sur le Kaddish Sur la La Chote du Kaddish Donc j'aimerais Qu'on fasse ce sujet Pour un peu mieux comprendre Dans quelles conditions On dit Kaddish Est-ce qu'on ne dit pas Qu'est-ce qu'il faut dire Dans le Kaddish Qu'est-ce qu'il faut répondre Tout à la Chote On a entendu parler Plus ou moins Mais on ne sait pas précisément Donc on n'a pas besoin de moi On n'a pas besoin de moi Pour le Kaddish On est 20-30 Alors il n'y a plus de questions là Je ne comprends pas le problème Dans ce cas-là Il n'y a plus de questions Est-ce qu'il faut bâcler Pour faire la Gdoucha C'est un sujet Dans quel simand Koufkaf Il y a un simand entier Qui parle de ça Très compliqué Très compliqué Et tu fais avec Le Kaddish C'est une marloquette C'est une écrite Filab et Thibur Et un saphette Dans le rama C'est une marloquette Quand maintenant J'ai pris Milab et Mila Avec le chère Thibur Est-ce que ça peut être Filab et Thibur Ah c'est pas mal C'est magnène ça C'est magnène Je ne suis pas sûr Que c'est bon Parce que tu n'as pas pris Avec le chère Thibur Est-ce que tu peux répondre Avec le chère Thibur Je ne suis pas sûr Que c'est bon Tu n'as pas commencé Avec le chère Thibur C'est intéressant Je ne suis pas sûr Que c'est bon Quand tu commences La Khazara Tu peux répondre C'est-à-dire Tu pries avec le chère Thibur La Khazara Tu peux répondre La Kaddusha Quand tu es retrouvé A ce moment-là Au niveau de la Kaddusha Je ne suis pas sûr Parce que comme tu n'as pas fait La fila De la Khazara Je ne suis pas sûr Que tu peux répondre A Kaddusha Thibur Thibur Ce n'est pas le seul Je n'ai pas dit Que ce n'est pas bon Ce n'est pas pareil Déjà ce n'est pas pareil C'est clair Il ne faut jamais critiquer Il faut trouver La solution adaptée à nous Il y a des gens Qui sont tout le temps En train de grogner Ils sont comme ci Ils sont comme ça Ils sont toujours en train De changer de synagogue Si tu peux changer de synagogue Il y a plus adapté Fais-le si tu ne peux pas Arrange-toi avec ce qu'il y a Elle va la sotte Des fois Des fois Je n'ai pas la tête À faire des Des fois On est On est à rude On a des soucis On a des trucs Et là-dessus Là On s'acquitte du truc Mais on ne peut pas Non plus trop mettre le paquet Pas tous les jours On est disponible À s'investir Dans la chrénat Malheureusement Il y a des hauts et des bas Ouais D'accord Je sais bien Donc ça c'était Tosfot Sous-titrage Société Radio-Canada Docto Et alors Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada